déjà de votre autorisation. Bonjour tout le monde, bienvenue à la session d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le module sur le tsunami était intéressant. J'ai vu vos commentaires dans le forum de discussion. Donc, j'espère que vous avez appris des choses très intéressantes dans ce module. Aujourd'hui, on va, comme à l'accoutumée, faire un petit survol de ce que vous avez vu durant cette semaine. Ensuite, on aura nos experts. Donc, aujourd'hui, on va parler de redoutabilité, de résilience, de suivi, évaluation, selon les différentes thématiques que vous avez vues cette semaine. Aujourd'hui, on aura avec nous deux nouveaux collègues. Nous accueillerons Adamou, qui est le coordonnateur du réseau pour les standards humanitaires en Afrique. Et notre collègue Ouassila, qui pourrait répondre à vos questions sur, notamment, comment devenir un point focal sphère, une question qui est revenue à plusieurs reprises dans les forums de discussion et durant les réunions. Donc, vous allez profiter de leur présence aujourd'hui pour leur poser vos questions. Je voudrais commencer la session d'aujourd'hui par une question qu'on avait vue dans le forum de discussion. Donc, l'un des participants avait posé cette question dans le forum, le Nexus. Ça représente quoi? Le Nexus est assez nouveau pour beaucoup d'entre nous en tant qu'acteurs humanitaires. Donc, dans le chapitre sur l'humanité et le développement, ce participant voudrait savoir comment on peut parler du Nexus, cela veut dire quoi le Nexus et comment on peut le mettre en application. Donc, je vous encourage à répondre ici dans le chat. C'est quoi votre compréhension du Nexus? Et ensuite, on pourra continuer la discussion dans le forum. Donc, je vous invite maintenant à répondre rapidement dans le chat ce que vous comprenez du Nexus. J'aimerais vraiment faire un petit tour assez rapide pour essayer un petit peu d'analyser votre compréhension du Nexus humanitaire, développement, paix. Habituellement, lorsqu'on parle du Nexus, on parle de ces trois thématiques-là, humanitaire, développement et paix. Donc, mettez dans le chat si, oui, vous comprenez ce qu'est le Nexus ou non. Si vous avez une certaine compréhension du mot Nexus, n'hésitez pas de le mettre dans le chat maintenant. Notre collègue Tristan est toujours là avec nous et Romain, qui fait aussi partie de l'association Sphères. Ils pourront monitorer le fil de discussion pour essayer d'aider. Donc, maintenant, je vous invite à écrire dans le chat « Si vous comprenez ce qu'est le Nexus, essayez d'expliquer en quelques mots pour nous ce qu'est le Nexus. » Le Nexus humanitaire, développement et paix. Aucune idée. C'est le lien, le passage de l'humanitaire vers le développement. C'est la nouvelle approche humanitaire. C'est une combinaison en humanitaire, développement de nos interventions. C'est le lien entre l'humanitaire et le développement. Aucune idée. Il y a Boukharie qui a levé sa main. Boukharie, j'ai vu votre main levé, mais il faut écrire dans le chat. Humanitaire et développement. Intersection humanitaire, développement, rapprochement des trois secteurs. C'est le lien entre l'urgence, le développement de l'intervention humanitaire. C'est une intervention qui prend en cours des trois dimensions, humanitaire, développement et paix. C'est le volet développement humanitaire. OK. J'ai vu que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas idée de ce qu'est le Nexus. Je vous encourage à faire des recherches additionnelles. Vous allez voir dans le module qu'il y a des liens qu'on vous a donnés vers d'autres ressources clés. Mais comme vous le dites, le Nexus humanitaire, développement et paix, dans certaines situations de crise, vous allez voir qu'il n'y a pas une réelle démarcation entre l'humanitaire et le développement. Par exemple, dans certains pays où le développement est bien ancré, il y a une crise soudaine, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une inondation, qui est une crise soudaine, rapide, qui demande l'appui d'acteurs humanitaires. Mais dans certains pays, le fil est quasiment inexistant, pour ne pas dire trimestre, où le développement, l'humanitaire et la paix se côtoient. Donc, disons, dans un pays où il y a une situation de conflit prolongé, les acteurs du développement, ils travaillent avec leurs propres outils, ils ont des programmes qui sont nus, par exemple. Et il y a aussi des acteurs humanitaires qui travaillent selon le plan de réponse humanitaire, ce que nous appelons communément et le plan de réponse humanitaire à l'aperçu des besoins humanitaires. Donc, vous allez le voir dans le module, il y a un lien qui est pourvu, vous allez pouvoir faire des recherches additionnelles. OK? Donc, on avance pour aujourd'hui, on va essayer de garder la discussion un petit peu plus dans les forums. Lorsque les participants posent ces questions, n'hésitez pas à les répondre dans le forum. d'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la question de redevabilité. Je vais vous poser quelques questions et vous allez me dire si c'est le cas pour vous dans l'organisation où vous travaillez. Est-ce qu'au niveau de votre organisation, vous donnez aux populations affectées des occasions de participer activement à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes? Est-ce que les populations affectées, on la voit, ils ont la possibilité de dire ce qu'ils souhaitent lorsque vous élaborez vos programmes? Durant la mise en œuvre, vous les consultez, vous discutez avec eux. Est-ce que dans votre organisation, cela se fait? Est-ce que vous veillez à ce que le personnel de votre organisation, les bénévoles de votre organisation, toutes personnes qui font partie de votre organisation, ils comprennent leur rôle en matière de redevabilité? Vous écrivez dans le chat si cela se fait dans votre organisation, si oui ou non. Est-ce que vous informez régulièrement des projets réalisés? Vous invitez les communautés affectées à discuter avec vous, à faire des retours d'informations sur vos programmes et vous prenez les mesures adéquates lorsqu'il y a des plaintes. Est-ce que votre organisation dispose de mécanismes pour informer les populations affectées de leurs droits et de leurs devoirs? Donc, vous répondez par oui ou non dans le chat si votre organisation a l'habitude de faire cela. On a vu dans le module sur la redevabilité que ce sont des actions qui sont très pertinentes, des actions clés à mener pour être redevable envers les communautés affectées. Répondez par oui ou non ou peut-être partiellement. Peut-être que votre organisation ne le fait pas à 100%. Il y a quelques éléments que vous faites et d'autres non. Je suis dans une organisation d'enseignement, oui et non. Oui, à renforcer. Oui, chez nous, les populations sont impliquées au début du processus du projet. Oui, pour l'élaboration des programmes. Donc, je suis ravie de voir dans le chat que vos organisations sont en train de le faire, même si c'est partiellement. Parce que la redevabilité dans la situation humanitaire, rappelez-vous, dans les webinaires précédents, on disait que dans la situation de crise, la réponse ne sera pas parfaite. Il y a toujours des choses à améliorer, mais l'essentiel, c'est d'avoir en place ces mécanismes-là, de consulter, de discuter avec les populations affectées que vous voulez servir pour pouvoir améliorer la réponse. Donc, c'est essentiel de pouvoir mettre en place des mécanismes et pouvoir répondre. À chaque fois que je regarde dans le chat, je n'arrive pas à avoir la présentation. Je m'en excuse. Peut-être que je vais laisser la parole à Tristan à chaque fois. Et aussi, dans le module que vous avez vu durant cette semaine, il y a d'autres approches participatives. Donc, à chaque fois, on essaie de vous référer vers d'autres documentations qui pourraient être pertinentes pour votre formation. Ici, il y a d'autres outils qui sont intéressants qui gênent l'assainissement sur les abris. Donc, vous pourrez les consulter et la présentation vous sera partagée dans le forum de discussion ou dans le module que vous allez voir. Le suivi et l'évaluation. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de discussions par rapport au suivi et l'évaluation. Comment les normes sphères peuvent être utiles? N'oubliez pas que vous avez les normes sphères, vous avez les indicateurs, vous avez les notes d'orientation. Vous avez aussi vu dans le module que les personnes qu'on avait mis dans les modules comme personnes ou ressources, ils utilisent les normes sphères lorsqu'ils font le suivi et l'évaluation. Donc, le suivi et l'évaluation n'est pas autant. Ça vous aide à identifier les problèmes lorsque vous faites la mise en œuvre. Peut-être que vous avez initialement prévu d'assister à 1 000 personnes, mais avec par exemple le conflit, il y a d'autres personnes qui arrivent sur le camp, sur le site. Par rapport à l'inondation, vous avez fait une évaluation initiale, vous n'avez pas pris en compte le nombre de personnes réellement affectées. Donc, en faisant un suivi régulier du programme, vous pouvez voir là où vous avez les défis, vous pouvez ajuster le programme, vous pouvez voir si le projet demeure pertinent, est-ce qu'il y a des modifications à faire, est-ce qu'il y a matière à améliorer, vous avez par exemple des programmes où vous mettez des toilettes en place, vous donnez de l'eau, peut-être que selon le feedback, le retour des formations des communautés, ce n'était pas la façon la plus appropriée pour le faire. Donc, le sujet et l'évaluation est très pertinent et important. Donc, on va revenir un peu sur ce qu'on avait vu la semaine dernière et sur les normes. il faut que vous compreniez que les normes sont universelles. Donc, une norme sur les systèmes de santé, sur la fourniture des services de santé, c'est quelque chose qui s'applique dans n'importe quel contexte. Dès qu'on a une situation de crise, on a une situation post-catastrophe, cette norme est applicable. Par exemple, pour la fourniture des services de santé, les personnes ont accès à des soins de santé intégrés, de qualité, des services sûrs, efficaces et centrés sur le patient. Donc, que vous soyez au Congo, que vous soyez en République démocratique du Congo ou au Mali, ces normes devront être appliquées, c'est universel. Donc, les normes disent que les personnes qui sont affectées par une situation de crise doivent avoir accès à des services de santé de qualité, efficaces et sûrs. Donc, la norme est toujours qualitative et universelle. Ici, vous allez voir que les indicateurs clés sont quantitatifs ici. Pourcentage de la population qui peut accéder aux soins de santé. Disons que vous avez une population de 5000 personnes dans un camp de personnes déplacées. Vous devez avoir au moins 80 % de cette population qui doit accéder aux soins de santé primaires. Au moins 80 % des établissements médicaux disposent de services de santé, les établissements sanitaires. Au moins 18 lits pour les patients hospitalisés. Donc, ici, on a des indicateurs, on a des signaux qui nous permettent de savoir que la norme est respectée lorsqu'on a au moins 80 % de la population qui a accès à des services de qualité sûrs et efficaces. Donc, maintenant, j'espère que vous voyez la différence entre une norme et un indicateur. On va maintenant passer au petit sondage qu'on a l'habitude de faire pour vérifier votre compréhension par rapport à ce qu'il y a une norme ou un indicateur. Ici, on a des éléments. 15 litres d'eau par personne par jour. Est-ce que, d'après vous, c'est une norme ou c'est un indicateur? Parlez de 2100 kilocalories par personne par jour en termes de nutrition. Parlez dans une situation de crise où vous avez des personnes déplacées qui vivent dans un camp à planifier ou pas d'avoir une toilette pour faire personne au moins. Est-ce que, d'après vous, ces éléments sont des indicateurs ou ce sont des normes? Tristan, est-ce que tu peux lancer pour nous le sondage pour que les participants puissent nous dire est-ce que ces éléments correspondent à des actions, des indicateurs, des normes ou des notes d'orientation? Si vous dites que chaque personne doit disposer de 15 litres d'eau par jour, est-ce que c'est un indicateur? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une norme? D'après vous. on a 95 réponses sur 168 participants. On attend une minute. Est-ce que c'est une norme? est-ce que ce sont des indicateurs? Est-ce que ce sont des notes d'orientation? On a 123 réponses. On a quelques instants. 82% qui ont voté. C'est pas mal comme participation. Est-ce qu'on peut afficher les réponses, Tristan? Oui. Donc, 70% d'entre vous, vous avez dit que ce sont des indicateurs. Mais il y a encore 25% qui pensent que ce sont des normes. Selon les explications qu'on vient de donner, Tristan, je ne sais pas si tu peux monitorer le chat, pourquoi ces 25% ont répondu que ce sont des normes? Pourquoi pensez-vous que ce sont des normes? Parler de 15 litres d'eau par personne par jour, une toilette pour 20 personnes, 2100 kilocalories par personne par jour, pourquoi d'après vous ce sont des normes? Notez que lorsqu'on a donné des explications tout à l'heure, on a dit qu'il faut que vous disposiez de services de santé sûr, accessible, efficace. Donc, peu importe où vous vous trouvez, ça va être une norme, donc c'est universel. Donc, peu importe la situation de crise, vous devez avoir accès à des services de santé. Mais par contre, si on dit que 80% de personnes doivent avoir accès à ces quantitatifs, on avait dit que c'était des indicateurs. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Pourquoi vous estimez que ce sont des indicateurs? je regarde rapidement dans le chat. Il s'agit de standards minimum que l'on cherche à faire respecter. Ce sont des normes à respecter et puis les indicateurs vont être 80% des personnes doivent avoir accès à 15 litres d'eau parce que c'est quantitatif. Les normes sont toujours qualitatifs. Quand c'est quantitatif, ce n'est pas une norme. Les normes sont toujours qualitatifs. Merci pour la réponse. Les normes sont toujours qualitatifs. Peu importe où vous vous trouvez, les normes sont toujours qualitatifs. Par contre, ça peut arriver dans un contexte où vous n'avez pas accès à 15 litres d'eau. Vous avez peut-être accès à 13 litres d'eau. Au sein du secteur WASH, vous allez vous mettre d'accord pour vous dire qu'on ne peut pas avoir 15 litres d'eau, mais on peut en avoir 12. C'est un consensus que vous allez chercher à avoir entre vous. Nous allons refaire cette petite enquête à Tristan la semaine prochaine pour voir ce que les participants vont nous dire d'ici la semaine prochaine. D'accord. Je vous remercie. Là, maintenant, on va passer la parole à notre premier expert, notre collègue, Iliasso Adamou. Il est formateur Sphere. Il a un point focal Sphere. Je suis très heureux d'accueillir parmi nous Adamou Iliasso. Adamou, je te passe à Power. Bonjour. Merci, Cindy. Bonjour à tout le monde. Je suis très content également d'être aujourd'hui de cette session. Je suis pour Focal Sphere pour le Niger, formateur de Sphere, mais également formateur associé à l'Institut Bioforce. En tant que formateur, j'ai formé pratiquement en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Afrique du Centre. Merci. Aujourd'hui, je vais parler principalement d'un réseau que nous sommes en train de mettre en route et auquel je vous invite d'adhérer tous et toutes. Le réseau africain pour la promotion des standards humanitaires est fondé sur un certain nombre de piliers et de moteurs, notamment le premier qui va sur le constat que l'ampleur et la durée des crises et le nombre de personnes qui sont touchées par les crises en Afrique ne cessent d'augmenter. Il n'y a qu'à faire une analyse rétrospective, on comprendra que de plus en plus l'Afrique est devenue l'hétéro des crises de toutes sortes. Le second pilier sur lequel repose notre réseau en construction c'est le fait Cindy vas-y s'il te plaît que les standards humanitaires se complètent dans la réalité ok et donc je disais que Cindy qui peut avancer les standards humanitaires se complètent dans la réalité et donc quelque part il est important dans la pratique donc que nous essayons de travailler en synergie les uns avec les autres selon que nous travaillons avec telle initiative de qualité ou telle autre initiative de qualité donc dans la réalité dans la pratique ils sont liés notre élément pilier sur le cœur repose le réseau que nous sommes en train de mettre en route c'est le fait que les personnes que nous assistons ne vivent pas cloisonnées dans un secteur ils font les besoins humains fondamentaux se réfèrent à tous les secteurs d'intervention donc quelque part en tant que promoteur de différentes initiatives de qualité de redevabilité nous devons apprendre à travailler les uns avec les autres parce que simplement le travail d'un acteur le travail d'un secteur va interférer tout naturellement sur un autre secteur donc partant de ces trois constats nous avons réfléchi le réseau et nous avons significativement avancé quelque part engagé un certain nombre de chemins un processus qui a permis d'aboutir au lancement du réseau ce processus a démarré d'abord par la définition tracer le contenu du réseau donc on est rentré dans une phase de conceptualisation qui a duré pratiquement tous les mois d'avril à août 2021 et après nous sommes passés à mettre à l'étape de mettre les idées ensemble on a drafté des thèmes de référence cela nous a pris les mois de juillet octobre 2021 et à partir du moment où nous avons dessiné les contours du réseau nous avons commencé à rentrer en contact avec toutes les initiatives de qualité de façon à bâtir notre réseau sur la solidarité inter-initiative de qualité et de redevabilité le tour nous a conduit le 25 mai dernier au lancement du réseau et donc le plus grand réseau africain pour la promotion des standards aimés vous êtes cordialement invités à prendre part à apporter chacun sa pierre à l'édifice qu'est-ce que nous ambitionnons à travers ce réseau d'abord nous travaillons pour la promotion des standards sur le terrain le terrain africain a besoin des standards et je vais vous dire pourquoi nous ambitionnons de soutenir la qualité et la rédivabilité dans l'action humanitaire en Afrique en particulier cela aussi a des raisons et bien nous surtout surtout nous voulons à ce que toutes les initiatives qui parlent de qualité qui parlent de redevabilité se mettent ensemble s'harmonisent et collaborent pour porter les standards partout où cela se voit alors je disais tout à l'heure en Afrique cela a une particularité pour nous quand vous analysez l'Afrique de plus en plus les crises sont multiformes de plus en plus les crises n'ont plus de fin ça veut dire quoi ça veut dire que quelque part les standards prennent toutes leurs significations or quand on analyse la signification des standards quand on analyse en particulier sous l'angle de l'assistance humanitaire une crise efface une autre et malgré la crise en Afrique on a tendance à observer que quelque part ça ne fait plus bouger l'assistance d'où l'intérêt pour nous africains de travailler à la promotion des standards parce que si nous avons crise c'est aussi parce que justement certains nombres de standards de qualité ne sont pas respectés dans la vie courante en particulier les questions de malgouvernance et donc quelque part porter les standards partout nous se doit travailler sur la promotion des standards en Afrique c'est pour nous le salut pour faire face aux crises c'est dit tu peux avancer s'il te plaît alors le standard pour nous pardon le réseau pour nous il va être porté par un certain nombre d'acteurs c'est cela que nous avons dit le réseau il doit être un bâtisseur et nous avons choisi l'image de l'abbaye comme outil bâtisseur et il va fonder le travail de qualité le travail de rédivabilité à travers le point focaux le point focaux de toutes les initiatives mais nous allons surtout aussi promouvoir la qualité et la rédivabilité à travers le réseautage du réseautage donc se mettre ensemble travailler ensemble et pour cela nous allons travailler avec les agences nationales de gestion des crises donc toutes les organisations étatiques qui sont concernées par les crises les ministères de l'action humanitaire les dispositifs de gestion de prévention des crises nous allons également fonder notre espoir sur la contribution des formateurs de différentes initiatives de qualité et de rédivabilité nous allons compter également sur la participation des universités de pratiquement tous les instituts de recherche de formation mais enfin une grande catégorie d'acteurs sur lesquels nous fondons l'espoir c'est aussi quelque part les ONG et à côté des ONG nous n'oublierons pas les organisations communautaires de base nous n'oublierons pas les groupements les organisations de la société civile qui sont actives dans la promotion des standards humanitaires donc tout ce monde là est invité à prendre part aux actions du réseau y compris vous et tous ceux-là qui sont intéressés par la promotion des standards en Afrique sont cordialement invités voilà ce que je voulais dire à titre introductif par rapport à cette question de raison en Afrique je reste à votre disposition pour la suite merci bien c'est Nby merci merci beaucoup Iliasso donc si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre dans le chat et Iliasso est disponible pour répondre à vos questions j'affiche ici à l'écran le contact d'Iliasso son contact WhatsApp le site internet de l'organisation où vous pouvez faire des recherches additionnelles je ne sais pas Tristan est-ce qu'il y a des questions dans le chat à ce stade ou si on doit continuer oui on a bien une question pour Iliasso il y a quelques participants qui demandent la même chose comment y participer comment devenir membre du réseau Iliasso merci beaucoup pour être membre du réseau il faut être quelqu'un d'intéressé par la promotion des standards il y a Iliasso on t'a perdu est-ce que tu peux reprendre on t'a perdu quelques instants est-ce que tu peux reprendre oui je vais reprendre merci bien j'ai dit nous sommes ouverts à tous les praticiens des standards sur le terrain que vous soyez une personne qui travaille pour les organisations gouvernementales les organisations non gouvernementales les organisations de la société civile si votre scène est intéressé les standards vous êtes les bienvenus notre site est affiché et le numéro WhatsApp est celui du réseau et donc vous êtes les bienvenus écrivez participez partagez recevez le point de vue des autres praticiens comme vous ensemble portons les standards en Afrique merci beaucoup Iliasso comme on le dit tout le temps c'est l'occasion de faire des contacts c'est l'occasion de faire la promotion des normes humanitaires pour qu'on ait une assistance de meilleure qualité pour qu'on soit plus redevable donc n'hésitez pas à aller sur le site internet et à contacter Iliasso pour des informations additionnelles et aussi dans le forum de discussion sur la plateforme vous pouvez mettre vos questions et Iliasso nous fera un tour pour répondre donc merci beaucoup Iliasso maintenant on va passer la parole à notre collègue Wasila Wasila suite à toutes vos questions sur comment devenir point focal sphère comment bénéficier de formation en présentiel sphère on a tenu compte de toutes ces questions-là et on invite notre collègue Wasila à faire une présentation et à répondre rapidement à vos questions Wasila bonjour Cindy bonjour à toutes et à tous je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui donc comme Cindy l'a dit mon nom est Wasila je travaille avec l'association sphère depuis quelques années déjà je suis principalement en charge du réseau sphère et je collabore étroitement avec avec les avec les points focaux que nous avons de par le monde ainsi que les membres et voilà pour mon introduction sans plus d'attendre on va rentrer dans le vif du sujet comme on a eu vraiment beaucoup de questions sur comment être un poids focal quel rôle d'un poids focal on a pensé que faire une petite intervention ça pourrait répondre à vos questions donc on va commencer en fait par un petit sondage juste pour que vous nous disiez combien de points focaux vous pensez que sphère a donc mon collègue Tristan voilà exactement donc voilà c'est juste pour un petit peu évaluer voir si vous êtes allé sur notre site internet pour consulter est-ce que vous-même vous avez déjà été en contact avec des points focaux spécifiquement en Afrique dans votre région déjà on voit qu'il y a sous et points focales au Niger on a aussi Jonas en RDC les réponses commencent à arriver donc on a 42% de participants qui ont déjà voté on a maintenant Wanda sur le le webinaire aussi qui est aussi point focal ok Wanda qui est point focal pour le Zimbabwe et qui est aussi membre du secrétariat pour le réseau africain des standards humanitaires qui vient d'être présenté par Eliasso et qui s'occupe de la région sud en Afrique voilà est-ce que tout le monde a répondu non pas encore non pas encore et Wassel il y a une question dans le chat qui est votre point focal pour Chad et la République Centrafrique oui je vais revenir sur ça je vais en parler pour dire qui sont les points focaux que nous avons actuellement en Afrique une fois que le sondage se termine ok j'ai arrêté l'enquête c'est là d'accord merci alors donc ceux qui ont répondu ok en fait c'est assez partagé c'est assez partagé donc il y a une majorité qui pense plus de 31% qui pense que nous avons plus de 100 points focaux ouais ça serait bien ça non alors ok alors je vais répondre à cette question donc Cindy s'il te plaît tu peux passer la prochaine diapo on va on va mettre fin au suspense alors voilà on a nous travaillons actuellement avec 57 points focaux de par le monde donc là vous regardez sur cette carte vous allez voir que c'est assez c'est assez bien partagé même si on peut voir que on a un réseau de points focals assez développé en Asie avec 16 points focaux ensuite vient l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud avec 12 points focaux en Europe aussi nous avons également 11 points focaux et là on a un petit peu moins effectivement ça en Afrique on a 8 points focaux et dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord donc voilà ça c'est un petit peu comment se partage notre réseau de points focaux et je vais vous expliquer maintenant en fait comment c'est quoi être un point focal comment devenir un point focal mais avant ça j'aimerais justement m'arrêter juste deux minutes sur cette diapositive pour vous expliquer en fait que sur ces 57 points focaux une vingtaine se trouve dans des pays prioritaires donc déjà peut-être en fait expliquer c'est quoi un pays prioritaire ou qu'on considère comme prioritaire donc en fait un pays c'est un pays qui traverse une crise humanitaire complexe et où la présence d'un point focal est plus que souhaitable mais on parle aussi de pays prioritaires ça s'applique aussi pour des pays qui n'ont pas forcément une situation humanitaire particulière mais qui se trouvent être le voisin ou l'imitrophe à un pays qui lui est dans une crise humanitaire typiquement je peux vous donner un exemple par exemple le Rwanda pas de situation humanitaire particulière mais c'est un pays qui reçoit un afflux important de réfugiés depuis la RDC depuis le Burundi donc par un petit peu par voie de conséquence c'est un pays en fait qui devient parce qu'il va en fait gérer en fait la réponse des réfugiés et donc c'est un pays qui par conséquence devient aussi un pays prioritaire et un pays aussi important donc mais après on peut regarder aussi la Turquie par exemple qui a reçu beaucoup de réfugiés et qui continue de recevoir beaucoup de réfugiés syriens donc pour nous ça c'était vraiment des pays cibles et là sur cet écran enfin sur ce diapositif vous pouvez voir les points focaux que nous avons dans ces pays prioritaires avec des degrés de sévérité variables et en fait voilà comme je l'ai dit donc on a des points focaux au Congo en Éthiopie au Kenya au Niger mais bien sûr on a aussi un petit peu des lacunes donc il nous manque pour répondre à la question de la personne qui disait si on avait des points focaux au Tchad ou en République Centrafricaine donc nous n'avons pas de points focaux dans ces pays en particulier par exemple les pays du Sahel aussi Mali, Niger, Burkina Faso pas de points focaux on n'a pas réussi à identifier de points focaux République Centrafricaine aussi sont des pays assez très 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 prioritaires pour Haïti on est en discussion donc nous espérons bientôt pouvoir nominer un point focal dans ce pays et pour le Mozambique aussi donc voilà je voulais juste faire un petit topo en fait juste pour vous expliquer la situation et maintenant je peux vous expliquer un petit peu comment on devient point focale et quel est le rôle d'être point focale bon alors le rôle d'être point focale donc déjà juste si je devais résumer en une phrase je dirais que que le rôle des points focaux nationaux est de promouvoir l'institutionnalisation de sphères à différents niveaux en s'appuyant sur le travail qui a été fait ces 20 dernières années donc en gros il y a pas mal d'activités que le point focaux font que nos points focaux font mais ça dépend vraiment on va dire ça varie d'un pays à un autre et ça dépend en fait des besoins humanitaires spécifiques et du contexte en fait du pays donc de toute façon la première chose quand on est point focaux c'est vraiment être le point de contact pour les personnes et les organisations qui souhaitent obtenir de l'aide dans la mise en oeuvre des standards sphères donc comme vous le savez nous on est une petite organisation on est basé à Genève on n'est pas sur le terrain on n'est pas opérationnel donc pour nous c'est un peu difficile de pouvoir répondre à un niveau global donc c'est pour ça qu'en fait on a mis en place ce système de points focals dans chaque pays pour que les gens qui sont intéressés à connaître plus sur le sphère sur la qualité et la renouvelabilité puissent s'adresser directement à ces points focaux ensuite un point focal bien sûr peut avoir comme activité de promouvoir l'approche sphère auprès des gouvernements donc ça c'est aussi important on a beaucoup de points focaux qui travaillent vraiment étroitement avec leur gouvernement et qui font un petit peu un plaidoyer justement pour que que les normes que les standards humanitaires dont le sphère soient incorporés en fait dans les plans de contingence ou dans enfin dans les plans de contingence et de préparation aux urgences au niveau national donc ça c'est aussi quelque chose que les points focaux peuvent faire bien sûr après promouvoir l'utilisation du manuel sphère auprès des organisations humanitaires qui se trouvent dans le pays traduire le manuel dans les langues nationales locales donc comme vous le savez nous le manuel sphère il est traduit par le bureau ici à Genève en espagnol en arabe et en français mais après il y a plein de langues enfin toutes les langues peuvent enfin le manuel peut être traduit dans des centaines de langues et jusqu'à présent Tristan peut me corriger mais on a on a beaucoup beaucoup de traductions qui ont été achevées plus d'une dizaine et d'autres sont aussi en cours donc on a chinois on a népalais enfin vraiment beaucoup de langues donc voilà si vous vous trouvez dans un pays que le manuel n'est pas traduit dans votre langue ça c'est aussi une activité que le point focal peut faire et puis bien sûr organiser des ateliers de formation au niveau national ou régional ça aussi c'est quelque chose que les organisations point focal font d'habitude mais toutefois j'aimerais dire que cette liste n'est pas exhaustive encore une fois ça dépend vraiment du contexte de chaque pays mais je tiens aussi à préciser que le rôle de point focal c'est un rôle qui est purement volontaire donc nous ne payons pas en fait les points focaux pour être point focal et j'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'être point focal en fait pour mettre en place des activités qui sont en lien avec Sphere et avec l'application des standards il n'y a pas besoin d'être point focal pour traduire le manuel on a des organisations qui n'étaient pas qui n'étaient pas point focal et qui ont quand même traduit le manuel dans leur langue nationale donc voilà ça c'est pour le rôle de point focal et maintenant je sais que ça aussi ça intéresse pas mal de monde quels sont les critères en fait pour devenir pour devenir point focal et qui peut devenir point focal donc pour devenir les organisations qui souhaitent devenir point focal il y a un certain nombre de critères que nous avons mis en place donc c'est soit être une organisation qualifiée et reconnue dans le secteur humanitaire donc ça peut être une organisation directement impliquée dans les réponses humanitaires ça peut être une agence des Nations Unies ça peut être un réseau d'ONG nationale ou internationale mais ça peut être aussi une organisation de plaidoyer ou un institut de formation donc j'imagine en fait je pense que parmi vous beaucoup connaissent l'institut Bioforce qui est très 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 actif en Afrique et par exemple Bioforce typiquement est notre point focal en France parce que justement ils incorporent les standards humanitaires dans les formations qu'ils proposent à leurs étudiants et à leur donc voilà donc nous nos points focaux parmi les 57 points focaux que nous avons c'est très 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 varié et on a vraiment enfin c'est ça aussi qui fait la force du réseau c'est qu'on a vraiment des organisations assez diverses ensuite l'organisation a un potentiel de promouvoir sphère dans le pays alors auprès des agences humanitaires auprès des donateurs des autorités locales donc ça aussi ça veut dire que l'organisation dispose d'une expérience avérée dans le domaine de la promotion de la qualité et de la renovabilité dans le pays ensuite aussi un des critères qu'on a mis c'est obtenir deux recommandations de la part de nos membres sphères si jamais Tristan pourra mettre la liste sur le chat des membres sphères donc voilà si il y a une organisation qui souhaite devenir membre sphère en plus du formulaire d'adhésion il va falloir fournir deux lettres de soutien qui grosso modo disent voilà nous connaissons cette organisation nous savons qu'elle travaille avec sphère et nous la recommandons pour être point focal dans le pays donc voilà ça c'est aussi un critère il faut savoir aussi que toute organisation qui souhaite devenir point focal en plus de remplir le formulaire d'adhésion devra aussi élaborer un plan d'activité où il est expliqué quelles sont les activités que l'organisation souhaite accomplir dans son rôle de point focal donc ça il faut aussi réfléchir en amont en fait avant de postuler déjà d'avoir une idée précise en fait de ce que votre organisation peut faire en termes d'activité liée aux sphères et puis bon bien sûr après comme je l'ai dit c'est vraiment un rôle volontaire mais il faut voilà on est conscient en fait que ça s'ajoute en fait au travail que vous êtes déjà dans votre organisation et pour laquelle vous travaillez mais voilà il faut avoir un petit peu de temps bon on a évalué 5 à 10% ça peut être moins ça peut être plus c'est vraiment très variable on a des points focaux qui travaillent beaucoup avec le sphère parce que les standards sphères sont vraiment inclus dans leur programme donc ils font beaucoup d'activités sphères d'autres un petit peu moins mais voilà il faut juste un petit peu consacrer un petit peu de temps pour organiser quelques activités sphères être en contact avec le bureau donc voilà l'idée c'est ça c'est en fait d'avoir un échange mutuel une fois que l'organisation devient un point focal vous avez sur le site web votre page avec les activités que vous faites à votre plan annuel d'activité pour que aussi les gens puissent voir qu'est-ce que vous allez faire s'ils veulent vous contacter en tant qu'au point focal comme ça ils voient les activités que vous menez ou que vous allez mener donc voilà et l'idée c'est de pouvoir en fait en étant point focal c'est aussi pouvoir évaluer les besoins et ce que vous enfin voilà ce que comme ça nous en fait en tant qu'association en tant que bureau on peut aussi mettre en place en fait des outils qui vous permettront en fait de travailler avec les standards et d'être voilà donc en fait c'est un peu un échange de bénéfices mutuels entre le bureau Sphère à Genève et le point focal pays donc voilà et j'aimerais aussi dire en fait que c'est vrai qu'on a 57 points focaux qu'on espère en avoir plus surtout dans les pays prioritaires ça c'est très important parce qu'on pense vraiment que dans ces pays l'utilisation et l'application des standards peut vraiment avoir un impact significatif sur les communautés touchées par des crises ou des catastrophes donc ça c'est un peu notre focus mais après bien sûr même si vous n'êtes pas dans un pays prioritaire nous acceptons volontiers votre adhésion au réseau Sphère de points focals et moi je suis très reconnaissante en fait de nos points focaux parce que je pense qu'effectivement c'est vraiment grâce à les points focaux vraiment c'est l'épine dorsale de Sphère et c'est vraiment grâce à eux en fait que Sphère est vraiment comment on dit 7 ans un peu partout 7 ans un peu partout et qu'il y a de plus en plus de monde qui l'utilisent qui comprennent les standards qui les appliquent et ça c'est très important pour justement la redéviabilité envers les personnes que nous servons voilà et bien sûr j'aurai disponible si vous avez des questions maintenant nous passons à la session questions réponses Tristan je ne sais pas si on a des questions pour Sphère pardon me oui on a peut-être une question donc en fait les gens demandent si Sphère est donateur pour les points Foucault et la réponse là c'est non donc la prochaine question pour Wassila c'est peut-être les points Foucault ils arrivent à trouver ces financements comment je pense que c'est une question intéressante pour Wassila oui c'est une question intéressante effectivement surtout on pense beaucoup surtout aux organisations locales et nationales qui ont quand même des ressources limitées après voilà c'est vrai que nous on n'est pas Sphère n'est pas une organisation enfin on n'est pas une agence donatrice on ne donne pas de fond ben en fait je pense que si vous que vous êtes une organisation que vous remplissez les comment on appelle ça les les propositions vis-à-vis des donateurs je pense qu'il y a beaucoup de donateurs en fait qui demandent est-ce que votre organisation applique les standards est conforme avec les standards sphères et tout donc je pense que ça effectivement c'est une opportunité voilà de dire oui on est points focal sphères on travaille avec les standards sphères on connaît et on peut en fait certifier que que nos programmes sont tout à fait de qualité et redevables mais après voilà moi je suis d'accord c'est difficile de trouver le fond des fonds c'est un peu en fait la difficulté de toute organisation qui travaille dans ce secteur de ouais de donc je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question mais effectivement pour nous aussi c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir plutôt des organisations qui sont points focales parce qu'on sait que justement les organisations dans leur budget peuvent avoir des petits fonds pour mener des activités sphères et soutenir leur application sur le terrain il y a pas mal de questions qui arrivent si on a déjà Iliasu j'ai peut-être une question pour vous pour toi Iliasu oui donc en fait c'est une question de Daniel et c'est une question de la réseau African Humanitarian Standards Network et comment le réseau peut-il assurer assurer des formations ou de la qualité des formations le réseau peut assurer la qualité des formations en se basant sur les formateurs qui sont déjà certifiés et reconnus par les différentes initiatives nous sommes ouverts à ces formateurs-là et ils peuvent porter les formations le réseau en tant que réseau est normalement en relation avec différents acteurs qui peuvent solliciter des formations nous allons donc organiser ces formations à leur intention quand ils font la demande à l'intention de leur staff nous travaillons avec les formateurs nous travaillons avec les différentes initiatives de qualité qui eux aussi ont souvent un programme de formation donc quelque part le réseau va être l'interface entre les formateurs les points focaux les différentes initiatives de qualité et de relévabilité donc nous allons promouvoir la formation en étant dans le réseau ça va merci il est super et oui on a un peu de temps donc une question pour Wasila de la part d'Ibrahima sphère est-il dans non non c'est quoi ça non c'est adjoa une organisation peut-elle uniquement dédiée à la cause sphère en d'autres termes peut-on créer une organisation pour être uniquement point focale sphère ah ouais c'est une bonne question euh bah oui si vous arrivez après si vous arrivez à mettre en place une organisation je sais pas qu'est-ce que tu dirais Cindy nous avons dans notre réseau de points focals on a des organisations qui travaillent vraiment beaucoup sur le sphère et qui sont vraiment dédiées à la promotion de sphère après c'est pas seulement ça qu'ils font ils font d'autres choses ça il faut quand même être bien clair que ça me paraît un peu difficile de devenir une organisation qui est uniquement dédiée à la promotion de sphère je sais pas Cindy ou ou je suis tout à fait d'accord parce que là c'est un petit peu dupliquer l'association sphère qui est à Genève et deuxièmement c'est pas une organisation qui pourra compter sur un appui financier je dirais de l'association sphère à Genève donc c'est une organisation qui devrait avoir une capacité de fonctionnement par elle-même or avoir une organisation qui travaille uniquement sur cette thématique de promotion des normes sphères je pense que c'est faisable mais pas du tout recommandé je dirais oui je suis totalement d'accord Cindy une organisation peut quelque part avoir dans ce domaine d'intervention la promotion des standards en ce moment elle va travailler à faire des formations elle va travailler à faire des activités qui vont porter les standards mais spécialement uniquement sur les standards j'avoue que on va pas dire que c'est impossible ok mais c'est quand même pour fonctionner ça va être difficile voilà tu as d'autres questions Tristan ou Romain j'ai vu une question quels sont les avantages des points focales sphères les avantages c'est de faire partie en fait de la communauté sphère d'être engagé de promouvoir de voilà c'est c'est vraiment ces avantages-là Eliasou c'est quoi l'avantage d'être quel avantage tu trouves à être un point focal au Niger premier avantage et c'est une petite histoire mes enfants sont allés sur internet ils ont tapé mon nom ils ont retrouvé mon nom ils ont revenu mais papa tu es sur internet j'ai vu bien sûr que je suis sur internet donc être point focal de sphère c'est faire partie d'un réseau mondial c'est quelque part aussi avoir l'opportunité de se former mais aussi de partager ce qu'on fait avec les autres et je pense qu'il n'y a pas mieux que donner et recevoir et moi je dirais je faisais partie d'une organisation qui était point focal j'ai pu avoir accès à tous les manuels en papier en version papier et c'était rapide donc ça pour moi c'était un très bon avantage j'ai toutes les éditions hormis la dernière depuis 2004 ah wow tu avais une belle collection j'ai vu une question est-ce que les points focaux doivent nécessairement être dans un pays en crise alors qu'avec Covid on a vu que ça a touché quasiment tout le monde non 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 absolument non non comme je l'ai dit on reçoit volontiers des postulations de la part de tous les pays après comme j'ai dit voilà nous on a un focus c'est-à-dire que nous on est plus proactifs vers des pays pour essayer éventuellement d'identifier des points focals dans ces pays prioritaires parce qu'on y voit vraiment à l'intérêt certain mais après bien sûr même si c'est pas un pays on a beaucoup de points focaux qui ne sont pas dans les enfin sur les 57 on en a 24 qui sont dans des pays prioritaires le reste c'est pas des pays prioritaires mais ça n'empêche pas d'être en focale ça n'empêche pas de promouvoir les standards voilà donc non non il n'y a pas de ça n'exclut pas du tout j'ai vu le réseau sphère a-t-il prévu des renforcement de capacité des coordonnateurs des clusters dans les pays en crise l'initiative dans ce sens a-t-elle déjà été réalisée on rappelle que cette formation en ligne ouverte à tous à toutes est plutôt une combinaison de la formation en ligne sphère qu'on a jumelé avec des webinaires avec cette possibilité de discuter entre nous mais la formation en ligne sphère est toujours ouverte et disponible à tout le monde donc vous faites maintenant partie du réseau sphère vous aidez à la promotion des normes sphères donc partager autant que vous pouvez les formations en ligne sphère même si on ne peut pas offrir des formations en présentiel parce que ça a un coût ça demande beaucoup de logistique mais si la formation n'est pas disponible dans le pays où vous vous trouvez en présentiel vous pouvez toujours vous appuyer sur les formations en ligne bon c'est là il y a beaucoup de questions je vois ça je suis en train de lire j'ai vu vous pouvez faire partie du réseau en tant que point focal c'est quoi le profil du point focal différence entre nombre formateur et point focal sphère différent c'est qu'en fait on a beaucoup de points de points focaux qui sont en fait à la base aussi des formateurs sphère c'est à dire qu'ils travaillent dans une organisation et qu'ils ont pris une formation sphère donc c'est pour ça qu'ils connaissent très bien en fait le sphère et c'est pour ça qu'ils veulent engager leur organisation à devenir point focal parce que ce que j'ai dit justement c'est que la personne qui va être la personne de contact qui va représenter l'organisation point focal ce serait bien que ce soit une personne en fait qui soit familière avec les standards parce que voilà c'est elle qui va en fait quelque part un petit peu donner l'influx à l'organisation en disant on peut faire ça on peut faire ça enfin voilà c'est pour ça qu'effectivement nous avons beaucoup de formateurs sphère qui sont qui travaillent pour l'organisation point focal mais après on a aussi des points focaux qui n'ont pas de formateur sphère et ça va très bien aussi et qui connaissent très bien le sphère et voilà moi ce que je dis c'est qu'en fait on a des critères mais après c'est au cas par cas on reçoit votre formulaire d'adhésion on peut en discuter on peut voir là j'ai vu aussi qu'il y avait des questions est-ce qu'il faut un diplôme et tout non non on ne va pas rentrer dans ça à partir du moment que vous travaillez pour une organisation reconnue on estime que vous avez vous êtes un professionnel on ne va pas commencer à demander des diplômes etc non non vraiment l'idée c'est vraiment que voilà on veut des gens qui sont qui connaissent sphère et qui ont vraiment qui sont motivés en fait à les faire connaître et à travailler à mettre en place des activités voilà c'est ça j'ai vu une question aussi sur comment devenir formateur sphère quels sont les priorités alors ça j'ai plutôt envie de renvoyer la balle à mon collègue Tristan parce que c'est plutôt lui qui s'occupe des formations enfin qui s'occupait des formations oui merci j'ai jamais répondu en français donc voilà en fait il y a des critères pour devenir formateur ou formatrice de sphère et en fait il faut avoir des connaissances de sphère il faut être un formateur une formatrice et en plus il faut participer dans une formation des formateurs formatrices un TOT donc ça c'est un challenge parce qu'en fait on n'a pas beaucoup des formations des formateurs mais on va travailler avec les les points focaux en Afrique pour pour essayer de faire quelque chose là ok c'est Tristan peut-être qu'on va terminer avec cette dernière question qui est très pertinente est-ce qu'on peut dire que les standards des anciennes éditions du manuel sphère sont caduques est-ce que pour la réponse à une situation humanitaire complexe on ne peut pas se référer aux anciennes éditions moi je me réfère particulièrement aux anciennes éditions je ne peux pas dire qu'elles sont caduques on avait bien expliqué que les situations humanitaires sont devenues de plus en plus complexes il y a des aspects qui ne sont pas encore en considération aujourd'hui qu'on a peut-être la chance ou la malchance je dirais de rencontrer dans les prochaines années donc à chaque fois qu'on trouve qu'il y a de nouveaux aspects à aborder donc il y a cette nécessité de réviser le manuel mais l'idée centrale du manuel reste la même vous allez voir dans les anciennes éditions on parle toujours de la dignité des personnes affectées on parle toujours du nœud central du manuel qui est la charte humanitaire donc vous allez retrouver cela dans toutes les éditions mais peut-être par rapport aux notes d'orientation peut-être par rapport aux indicateurs il y a de nouvelles réalités à prendre en compte donc par rapport avec ces nouveaux paramètres on est obligé d'éditer le manuel à chaque fois donc vous pouvez toujours vous référer aux anciennes éditions non pas parce qu'elles sont caduques qu'on a de nouvelles éditions mais parce qu'il y a toujours matière à améliorer il y a toujours des leçons en prise que nous voulons mettre en application donc par rapport à ça les manuels sont édités chaque 5 ans il n'y a pas une quantité d'années où on se dit ok chaque 5 ans on doit éditer le manuel on sent la nécessité par rapport aux différents praticiens qui utilisent les noms qui disent ok par rapport à telle nouvelle réalité je pense qu'on devrait faire ça de préférence donc lorsqu'on voit qu'il y a une réalité pareil on édite le manuel mais ce n'est pas parce que c'est caduques il y a beaucoup de questions à Wasilla est-ce qu'il y a des points focaux en Côte d'Ivoire comment entrer en contact avec les points focaux là je pense que Tristan tu peux mettre dans le chat le lien vers le site web de Sphère où les participants pourront avoir plus d'informations sur les points focaux qui sont les points focaux où est-ce qu'ils sont répartis tu peux mettre ça dans le chat oui on a une page qui est dédiée aux points focaux donc tu peux faire une recherche par pays par région très facile et vous avez les contacts des personnes donc Tristan met dans le chat pour vous le lien vers le site internet je sais que vous avez encore beaucoup de questions mais on va être obligé de s'arrêter là n'oubliez pas vous pouvez continuer la discussion sur le forum sur la plateforme d'apprentissage pour ceux on a loupé la question on n'a pas eu le temps de répondre à la question n'hésitez pas à poster à nouveau cette question là dans le forum de discussion et voici là à damon ils pourront faire un tour sur la plateforme pour répondre éventuellement à vos questions on va s'arrêter là et comme on a l'habitude de le faire pour ceux qui ont encore un peu de temps on va passer à la prochaine session mais avant de clôturer et de stopper l'enregistrement je voudrais vous introduire à monsieur Jean Chevalier-Sanon il est expert en handicap et inclusion et il sera notre prochain expert au webinaire de mardi prochain monsieur Sanon merci Cindy je salue tous les participants de cette formation de SPHER ainsi que les panélistes mon nom est Jean Chevalier-Sanon je suis basé en Haïti je suis un spécialiste en inclusion sociale et lors de la prochaine séance de formation j'aurai le plaisir de vous présenter un modèle d'inclusion sociale que j'ai élaboré dans le cadre du respect des normes de la convention relative aux droits des personnes handicapées et qui suit tout le cheminement du développement humain pour une personne que ce soit en situation d'aide humanitaire ou bien en situation de développement durable et ce modèle je crois que pourra en quelque sorte vous guider pour vos prochaines années merci monsieur Sanon déjà si vous avez des questions sur les thématiques de l'handicap je crois qu'on vous a perdu un petit moment donc si vous avez des questions sur les thématiques de l'handicap et de l'inclusion vous pouvez déjà commencer à les poser dans le forum et monsieur Sanon se fera un plaisir de répondre merci monsieur Sanon et à mardi prochain donc maintenant je vous invite à vous connecter à la plateforme pour ceux d'entre vous qui avez accumulé du retard essayez de vous rattraper finissez le module à temps parce que ça nous permet aussi de voir si vous avez des questions si vous avez des points d'éclaircissement s'il y a des questions de l'auto-évaluation que vous avez loupé qui méritent de discuter donc complétez le devoir d'ici lundi pour qu'on puisse faire un petit retour sur l'auto-évaluation que vous avez effectué pour le module 5 donc on vous revoit mardi prochain à la même heure n'hésitez pas à contacter SPHER si vous avez encore des soucis techniques j'ai vu qu'il y a encore des questions sur cela donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'assistance je vous remercie donc pour ceux d'entre vous qui souhaitent rester avec nous on va stopper l'enregistrement et on va vous mettre